La transmission de la culture DevOps est un enjeu essentiel dans une entreprise. Comment transmettons une culture aux nouveaux arrivants ? Toutes ces questions-là, je vais les aborder avec mon invité du jour. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Castronovo. Daniel est membre de la communauté des compagnons du DevOps et fidèle auditeur du podcast. C'est même lui qui me l'a dit, et qu'en me contactant pour me faire part de son avis d'être co-animateur de Radio DevOps. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait nous rejoindre dans cette fameuse interview d'En Aparté, et puis on va pouvoir l'écouter. D'ailleurs, toi aussi, tu peux nous rejoindre, il te suffit pour cela de me contacter directement sur le forum des compagnons. Si tu écoutes ce podcast, comme tu le sais, il est en licence libre, il est en CC by SA. Tu peux l'utiliser, tu peux découper des bouts, tu peux en faire ce que tu veux. Du temps qu'en fait, tu cites la source et que tu nous préviennes, tu nous envoies un petit message. Et puis, n'hésite pas à le partager parce que tu sais à quel point c'est difficile de faire connaître un podcast. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour Christophe. Alors, justement, la première question que je vais te poser, c'est que les gens ne te connaissent pas encore. C'est aussi l'objet de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, Daniel, j'ai 34 ans, ça fait 23 ans que je fais de l'informatique, dont 11 ans en milieu professionnel. À la base, je suis un ops avec un mindset DevOps depuis environ 5 ans. Donc, j'ai une expertise vraiment en observabilité, en conduite au changement, en usine de dev, en durcissement au niveau sécu. J'ai un passif de formateur aussi. J'ai formé plus d'une cinquantaine de fois un nombre de panels assez incalculable. de personnes, notamment pour les ESN, mais pas que. Et moi, mon leitmotiv, c'est que j'adore transmettre et faciliter les équipes, le quotidien des équipes, pardon. Donc, je suis très orienté outils, processus, mais avant tout état d'esprit, transmission de l'information. Eh bien, merci. Du coup, vu que tu parles de ça, c'est quoi ta définition du DevOps ? Alors, c'est très personnel, mais moi, j'adore discuter avec les devs, j'adore discuter avec le produit. Et ma définition, en moi, elle est très simple. En fait, c'est, comme tout le monde le dit, c'est de casser un petit peu les barrières qu'on a entre ces différents types de personnalités, différents types d'état d'esprit. L'Obs, il est beaucoup plus orienté, on va dire, stabilité, automatisation au niveau de l'infrastructure. Le développeur, lui, quant à lui, il voit l'accès à son code base, sa stabilité aussi, son maintien dans le temps. Et il y a des notions qui viennent un petit peu casser les murs, les notions de performance, les notions d'observabilité, les notions de coordination. Et le but du jeu, c'est de créer le plus de valeurs possibles. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Donc, en plus des outils, évidemment, ça, j'en parle pas, mais c'est vraiment les fondations. Il y a l'outil, l'état d'esprit. Et derrière, l'objectif, en moi, en tant que Coops, qui fait du DevOps, c'est d'aider notamment les développeurs au niveau de leur propre expérience, c'est-à-dire de leur mettre à disposition des plateformes les plus simples possibles, les plus stables possibles, et de créer des guidelines autour de tout ça. Donc, le but du jeu, voilà, c'est de se parler au quotidien. Bon, nickel. Je pense que j'aurai des questions après, justement, à ce niveau-là. Vu que tu nous dis que ça fait cinq ans que tu as finalement rencontré DevOps, ça s'est passé comment, en fait ? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur et comment tu as rencontré ce mouvement-là ? Alors, assez tôt, notamment dans des missions d'audit, de conseil, de réalisation, lorsque j'étais freelance, dès 2011, j'ai tout de suite vu que ça avait un certain intérêt. Et moi, je l'ai vu très facilement, dans le sens où, dans une mission, je devais mettre en place un outil qui s'appelle Jenkins, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui, à l'époque, s'appelait Hudson. Je voyais bien qu'il y avait une problématique de culture, justement, entre les devs et les ops, et je m'étais documenté, je me rappelle très, très bien de ça, sur les bonnes pratiques, justement, à adopter. C'était encore assez jeune à cette époque-là, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un réel intérêt et que c'était très, très vite partagé avec les développeurs, notamment dans le cadre de cette mission-là où je devais mettre en place une usine de dev ainsi que des tests automatisés pour cette structure qui était, à l'époque, une petite PME. Et du coup, finalement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de passer à ça ? Dans ta vie professionnelle, évidemment. Ah non, je voulais parler de ma vie perso aussi. Moi, ça a tout changé. Ça a absolument tout changé. Ça m'a permis de m'élever, d'avoir beaucoup plus de compétences techniques, d'avoir un petit peu plus de soft skills aussi, c'est-à-dire de trouver des bons éléments de langage pour parler avec les développeurs. Il faut utiliser des dictionnaires de synonyme, quelquefois. Mais voilà, ça m'a beaucoup apporté sur ça et évidemment, une vision transverse que j'ai eue au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Mais vraiment, sans le mindset de DevOps, je ne pense pas que je serais arrivé aussi rapidement. Et ça fait le lien avec un autre de mes métiers. Aujourd'hui, je suis SRE chez Usain et je pense qu'on va en parler dans la suite de l'entretien. Tout à fait, on va en parler justement tout à l'heure, tu me parlais, tu aimais bien discuter avec les devs. Moi, c'est vrai aussi que j'aime beaucoup discuter avec les devs. Mais moi, je suis un dev à l'origine. Je suis un développeur back. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que ça l'est. Développeur back-end dans ses procès. Et du coup, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais du coup, quand tu parles avec les devs, que ce soit dans ton entreprise ou dans l'entreprise que tu as citée avant, comment ils perçoivent le DevOps ? Est-ce que ça change quelque chose aussi à leur quotidien ? Ou est-ce qu'ils sont moins sensibles que nous, les Ops, à ça ? Parce qu'on sait que c'est à un moment qu'il vient des Ops, mais est-ce que ça rentre chez les devs que tu as côtoyés ? Alors oui, ça rentre chez les devs. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, côté SRE et niveau Ops, on va dire, de manière générale, on essaye de mettre en place des processus, un maximum. Dans les processus, il y a aussi des méthodologies. Typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance, la sécurité, l'observabilité, etc. Et donc, le monde du DevOps a permis largement, en fait, de casser ces barrières-là. Et au quotidien, ce que ça change pour les développeurs, déjà, c'est d'avoir une personne à qui parler. Ça peut être un petit peu ridicule dit comme ça, mais en fait, ça changera absolument tout. C'est-à-dire que la porte, elle n'est pas fermée lorsqu'on veut faire une discussion avec un développeur et nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et ça fait aussi le lien avec une chose dont on parle assez peu. On parle souvent des devs et des ops, mais on oublie souvent le métier. Et en fait, ce mouvement de DevOps, il est vraiment très inclusif. Et le but du jeu aussi, c'est de vraiment donner des éléments de langage, de parler, là encore, et toujours, de performance, de maintenabilité, de disponibilité, d'éléments hautement disponibles, etc. au quotidien pour les acculturer. Donc c'est quelque chose de très long, en général, à mettre en place dans une structure. Ça peut prendre minimum, je dirais, six mois dans une structure pour avoir les prémices d'un mouvement DevOps. Ça ne peut jamais s'arrêter. C'est vraiment dans des axes d'amélioration continue. Donc en fonction des typologies de population, là aussi, si on a des juniors, si on a des intermédiaires, si on a des seniors, on met en place un certain nombre d'éléments, de cérémonies. Et au fur et à mesure, de manière assez naturelle, on arrive à s'élever les uns les autres. Oui, c'est bien que tu en parles parce que pour moi, le DevOps, c'est vrai que c'est un mouvement qui nous concerne, nous, les métiers de la tech, mais typiquement, pour moi, c'est un mouvement qui doit déborder, qui doit aller dans toute l'entreprise. Si on parle de l'amélioration continue, même de l'automatisation, c'est-à-dire automatiser nos tâches, ça peut toucher tous les métiers. Et la coopération, ça devrait vraiment tous nous toucher. Parce qu'en plus, on a un truc dans le DevOps, on en parle assez peu, mais moi, ça me porte beaucoup, surtout moi qui suis entrepreneur, c'est le retour sur investissement. On doit toujours se poser des questions sur est-ce qu'on va automatiser ça et est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement sur ce qu'on va faire. Est-ce que toi, tu te poses ces questions-là justement quand tu automatises les choses ? Alors, tout le temps. Alors, tout le temps, moi, je suis très au fait de tout ça. J'ai été moi-même aussi entrepreneur, donc je comprends tout à fait les problématiques que peut avoir une entreprise de manière générale. Le but du jeu, c'est de le mesurer très, très tôt. Donc, moi, je suis preneur du fait d'utiliser un maximum de MVP, c'est-à-dire d'avoir un produit le plus simple possible au départ et d'itérer. Si possible, automatiser dès le départ. Là aussi, c'est appuyer des outils d'infrastructure ASCODE, mais pas que. Je pense à mes collègues qui sont aussi grosses ingénieurs, etc. Eux-mêmes aussi ont des outils. Et le but du jeu, voilà, c'est d'acculturer les personnes, d'amener de l'automatisation et pour automatiser, ça fait le lien avec un autre métier qui est l'observabilité. Si on ne mesure pas une progression, on ne peut pas s'améliorer, en tout cas de mon point de vue. Donc, le lien, il est très, très fort entre l'automatisation et l'observabilité. Et de manière générale, aujourd'hui, on a tous les outils à disposition pour automatiser quasiment dès le départ. Que ce soit avec des outils en relation avec l'infrastructure ASCODE, que ce soit avec les différents cloud providers, il est possible d'automatiser un très, très grand nombre de choses et notamment avec d'autres outils annexes, typiquement Zapure et autres, qui permettent là aussi d'automatiser une très grande panoplie d'actions au quotidien. Justement, ça pourrait être intéressant qu'on parle de nos codes peut-être sur cette chaîne. J'en ai parlé avec quelqu'un, mais sur mon autre chaîne YouTube, la chaîne entrepreneuriale. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et la question que je vais te poser, c'est comment ça se passe chez Usign ? Comment est-ce que vous vivez le DevOps ? Comment est-ce que vous le mettez en place dans votre entreprise ? Parce que c'est grand en fait. Il y a combien de tech justement chez vous ? Alors aujourd'hui, on est une soixantaine et le but du jeu, c'est qu'en fin de cette année, on soit le double. Donc, on est en pleine période de recrutement de manière générale. Et effectivement, dans ce contexte-là, assez précis, pour onboarder les personnes sur du mindset DevOps, il y a plusieurs outils à disposition. Et grossièrement, dès que la personne est embauchée chez nous, il y a un onboarding qui est métier la première semaine. Donc, la personne découvre absolument tous les métiers au sein de Usign, technique et non technique, évidemment. C'est vraiment pour lui donner un socle de base. Peut-être pour rappeler un petit peu, donc Usign, on fait de la signature électronique et l'objectif, c'est d'être leader européen. Et donc, pour ce faire, on fait de la signature électronique, mais pas que. On est en train de aussi développer des plateformes pour la gestion documentaire. Et en ce sens, on onboard encore des personnes sur des métiers relativement différents. Ça peut être des personnes qui sont en relation avec le développement pur, développeurs back, front. Ça peut être avec des personnes qui sont là pour l'automatisation, là aussi avec du no code. Donc, c'est très intéressant. Et cette période d'onboarding-là, en fait, elle est complétée par un onboarding, cette fois-ci, métier. Donc, chacune des squads onboard les personnes dans leur squad au quotidien pendant un certain nombre de temps. Il y a plusieurs temporalités. En général, la première semaine, ça va être toute la partie création des comptes, vérifier que la personne arrive à bien accéder aux outils, qu'elle arrive à accéder à notre ressource documentaire qui aujourd'hui se trouve sur Notion. Pour vous donner une petite idée, on a plusieurs milliers de pages aujourd'hui de documents. Sans parler du fait qu'on développe un maximum aussi de vidéos, là aussi. Donc, ça fait écho avec la transmission. Le savoir, il se transmet par l'écrit, mais il se transmet aussi beaucoup par l'oral. Et on mémorise, dans ce que j'ai pu voir dans mes expériences, beaucoup plus de part des médias en relation avec de la vidéo ou de l'audio plutôt que par l'écrit. Et ça s'explique pour tout un tas de raisons. On encourage les personnes à prendre des notes et à améliorer la documentation au fur et à mesure. Donc là, pour vous donner une petite idée, une documentation, des fois, elle peut être éditée par une dizaine de personnes. C'est le but. En fait, il faut que ce soit très collaboratif. Donc une fois que tout ça est fait, on va dire que ça peut prendre là aussi plusieurs mois. Et pourquoi ça peut prendre plusieurs mois ? On fait énormément de cérémonies autour du pair programming, de suite pour les devs ou pour les ops. Donc la personne, par exemple, aujourd'hui, qu'on onboard au sein de l'équipe SRE qui s'appelle Rémi, qui nous a rejoint il y a environ un mois maintenant, on onboard de cette façon-là. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, ça va parler à tout le monde. La première semaine, donc on a créé les comptes, on a accédé avec lui à l'ensemble des outils pour vérifier s'il fonctionnait bien de son point de vue. Et ensuite, on l'onboardait sur le run, donc comment gérer les incidents, comment communiquer avec les développeurs, sachant que les développeurs chez nous s'occupent des incidents en partie sur nos productions. On les on-boarde aussi sur la production. Et donc pour ce faire, quand on on-boarde une personne, on vérifie en fait l'état de ses connaissances. Typiquement, on lui donne accès à un certain nombre de ressources documentaires, on lui fait des sessions sous forme de workshops. Typiquement, dans le cadre du métier de SRI qu'on fait pour troubleshooter un incident, on utilise quel outil, quelles sont notre politiques liées à nos SLA, à nos SLO, etc. Et ensuite, on vérifie l'acquisition de ses compétences au fur et à mesure. On n'hésite pas là aussi, et c'est très utile notamment du côté de SRI, c'est de répéter les incidents. Donc là, on peut très bien le faire du même côté développeur. Typiquement, on se met du côté du développeur, on voit qu'il y a eu un bug, on essaye de reprocesser le bug, de retrouver pourquoi il s'est créé, et aussi les façons dont on pouvait les corriger. Donc ça, c'est assez intéressant. ça fait appel à d'autres techniques derrière, on peut noter aussi le coding dojo, dans certaines entreprises on en fait, chez Usain, pas encore. Mais voilà, il y a beaucoup de cérémonies à créer autour de l'onboarding, et bien sûr, la culture documentaire, la transmission des compétences se fait, comme je t'ai dit, sur du très long terme. Aujourd'hui, on on-boardait personne, et grossièrement, il leur faut entre trois mois et six mois pour être opérationnel sur le métier, et ça s'explique, ça s'explique pour différentes raisons là aussi, ça s'explique parce que nous avons déjà beaucoup d'outils, on a une plateforme qui est aujourd'hui très performante, et elle a besoin, on va dire, de beaucoup de soins au quotidien, notamment pour la maintenir, ce qui est assez logique. On a une bonne partie de notre infrastructure qui est en France, donc ça s'explique aussi par différentes thématiques autour de la gestion du stockage, autour de l'observabilité, autour de la performance, etc. Donc sur chacun de ces éléments-là, on essaie de lui donner des guidelines, on essaie là aussi de le sonder, typiquement, dès lors qu'il a fait une session de formation, on lui demande son feedback, s'il y a des axes d'amélioration, voilà, là je synthétise très très rapidement, mais tout ça pour dire que voilà, ça prend aujourd'hui des mois, voire des années en fait, pour mon temps de compétence sur un domaine et encore plus pour des juniors. C'est bien de synthétiser, ça me laisse le temps de te poser des questions et de réagir à ce que tu dis. En plus, tu me coupes mes futures questions, mais c'est pas grave, en fait, je me posais la question, tu as parlé de ressources documentaires et autres, nous aussi on fait ça, mais on est moins qu'au cours. Vous utilisez quel type d'outil justement pour partager cette ressource documentaire et que tout le monde puisse le modifier ? Est-ce que vous utilisez des wikis ou autre chose ? Alors des wikis, essentiellement Notion qui n'est pas un outil open source, mais aujourd'hui, on a testé un peu tout, on a testé Confluence, on a testé Slite, anciennement, il y avait même des outils open source typiquement que Dukuluki, etc., qu'on utilisait, mais Notion a des avantages, l'avantage indéniable, pardon, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle des databases, on peut corréler des données, des pages avec d'autres, trouver des gestions de tags, etc., et tout ça, ça participe vraiment à ce que tout le monde puisse collaborer, il y a une gestion des commentaires, évidemment, ça va très très loin, on peut automatiser, on peut faire des templates, nous on est très fan de templates, aujourd'hui on essaie de templatiser tout un tas de ressources, et ensuite, comme tu me l'as demandé, effectivement, on n'a pas que des wikis, on a aussi la vidéo, donc on a un petit catalogue en fait de vidéos sur lesquelles tout un chacun en fait peut y participer, il veut présenter un produit, il s'enregistre, il peut répondre à des questions en live ou autre et le but du jeu en fait c'est tout simplement de collaborer sur la culture documentaire, la culture documentaire en mon sens elle ne peut pas fonctionner si il n'y en a qu'un qui écrit, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment que les personnes y participent au quotidien, donc voilà, il y a tout un tas de formes et peut-être dans le futur on essaiera peut-être de créer des podcasts en interne, pourquoi pas. Je vous le souhaite, en tout cas, je crois beaucoup comme tu le dis à la puissance de la vidéo, depuis que je fais des vidéos j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire en vidéo pour nous, mais ça prend du temps mine de rien et puis nous on est tout petit alors nous on est 4 donc dès qu'il y en a un qui fait de la vidéo pour 4, tout de suite tu prends 25% des ressources pour ça, ça commence à se voir pas mal mais bon, l'idée est là. Je réfléchis beaucoup justement à l'onboarding aussi chez nous parce que nous on a un process d'onboarding qui est moins long alors tu disais 3 à 6 mois c'est long mais pour être efficace mais ce n'est pas si long que ça parce que dans toutes les boîtes pour être vraiment efficace dans les boîtes tech il faut quand même du temps il faut connaître le métier etc et donc moi je suis en train de penser à un truc je ne sais pas ce que tu veux en penser je ne sais pas comment vous faites chez vous mais j'ai bien envie chez nous alors nous on utilise Frogit au quotidien maintenant on utilise notre usine logicielle et tous les gens qui travaillent chez l'Hydra même les non tech ont un compte et je pensais justement à faire un dépôt d'onboarding avec des issues et tu passes les issues petit à petit sur chaque sujet et tu as des vidéos du texte à lire en fonction des issues tu peux comme ça cloner ton dépôt quand tu arrives et tu fais avec le board de GitLab tu fais ton onboarding semi-autonome je dis semi-autonome parce qu'évidemment il y a des rendez-vous et des discussions parce que nous on colle les discussions je ne sais pas ce que vous faites chez vous si ça peut se rapprocher de ça c'est une si si il y a à peu près ça qui est fait au côté justement développeur en fait il clone le code base et ensuite il regarde un petit peu les issues les plus j'allais dire les plus marquantes de l'année il essaye de reprocesser un petit peu tout ça dans leur tête et en fait il n'y a rien de mieux qu'un incident et des post-mortem parce que je n'en ai pas parlé aussi mais on a une culture des post-mortem assez haute chez nous on l'a mis en place depuis environ deux ans il y a des articles de blog qui vont parler dans les jours à venir d'ailleurs à ce propos mais tout ça pour dire qu'on apprend on apprend des autres mais on apprend aussi beaucoup en fait des erreurs qui ont été faites par le passé et donc c'est une très bonne initiative comme tu l'expliques moi j'ai déjà vécu ça aussi dans d'autres entreprises notamment chez Orange où quand j'étais arrivé en poste dans une équipe là aussi une squad de huit personnes avec des PM avec des développeurs et des intégrateurs et moi-même j'ai dû cloner un certain nombre de repos déployer un certain nombre de stacks en local déployer la stack même de l'entreprise en fait quasiment avec un certain nombre d'applications derrière essayer de voir comment elle était monitorée la performance associée etc et ça je trouve ça très bien d'ailleurs au quotidien c'est très intéressant comme méthodologie pour onboarder quelqu'un par la pratique c'est encore mieux c'est encore mieux la théorie c'est très bien mais la pratique c'est beaucoup mieux pour retenir on s'en aperçoit très très bien lorsqu'on anime des formations moi-même quand je faisais des formations c'est ce que je disais tout le temps aux personnes avec qui je pouvais échanger au quotidien donc des stagiaires essentiellement des adultes évidemment de leur dire que si on n'est pas en pratique quasiment tout de suite après la formation sachant que dans la formation contient déjà une partie pratique on oublie très très vite et c'est déjà le cas en fait très très rapidement on va dire dans les 48 heures à venir si on ne pratique pas on oublie donc l'onboarding c'est très bien il ne faut vraiment pas oublier comme tu le dis de passer sur de la pratique c'est vraiment essentiel justement on va parler des formations juste après est-ce que tu sens enfin toi ou est-ce que la boîte sent est-ce que vous avez des métriques là-dessus sur est-ce que tout ce process que vous avez mis en place est-ce que ça limite le turnover alors oui alors pourquoi déjà nous le turnover c'est assez historique mais Youssein ça existe depuis 8 ans et il y a eu très mais vraiment très très peu de turnover moi je suis chez Youssein depuis un peu plus d'un an et il n'y a eu même pas 1% de turnover pour expliquer un petit peu néanmoins pourquoi on a moins de turnover que certaines autres entreprises bien sûr on n'est pas les seuls à avoir ce taux là ça s'explique et notamment par la transmission du savoir l'onboarding et les conditions d'accès à des contenus techniques donc là ça va être très intéressant parce qu'on est en train de mettre justement pour faire écho avec ce que tu dis des cursus de formation interne avec une personne qui s'appelle 360 Learning et un autre cursus de formation plutôt de formation j'allais dire continue avec des partenaires privilégiés notamment par exemple on peut citer une plateforme avec Udemy par exemple c'est ce qu'on envisage de faire pour vraiment donner une ressource et une culture finalement de la compétence technique ou les soft skills d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup des compétences techniques mais un petit peu moins des soft skills mais la bonne communication au sein d'une équipe comment gérer des conflits etc. c'est très 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 important et là aussi je pense aussi que ces types de ressources là sont clairement utiles pour garder le savoir on va dire un maximum de temps dans sa tête et pour ce faire il faut donner des cérémonies c'est à dire d'avoir très très souvent dans l'année des périodes où on monte en compétence par soi-même ou avec l'aide des autres et parce que là tu cites des acteurs un peu implantés est-ce que vous faites parfois appel à des formateurs indépendants pour vous concevoir des formations ou pas du tout ? alors pas encore à ce jour en toute transparence on est en train de revoir justement ce catalogue de formation là on est largement aidé sur ça on a des personnes en interne qui sont on va dire très à même et très au fait de gérer tout ça mais on a quelques sessions de présentation plus que de la formation au cours de l'année notamment dans nos sessions de tech meeting qui se font aujourd'hui tous les trois mois et dans lesquelles il y a des intervenants qui viennent que ce soit pour de la technique ou pas d'ailleurs essentiellement les derniers qu'on a eus c'était pas pour de la technique c'était plus pour de la présentation notamment sur des domaines divers et variés ça peut être sur l'écologie ça peut être sur la performance ça peut être sur tout un tas de domaines donc nous pour l'instant on fait que ça mais l'objectif là aussi c'est de faire venir des intervenants parce que c'est très bien d'avoir un recul un recul avec les personnes nous on est en interne donc on arrive à transmettre un certain niveau d'informations mais quelqu'un de l'extérieur peut voir certaines choses qui pourraient être améliorées et c'est très utile et notamment je reviens au fait que même si moi-même j'ai été formateur par le passé j'adore passer des formations vraiment et là aussi c'est comme un coach de sport il a besoin d'un coach voilà donc tout ça pour dire que la formation en fait elle ne s'arrête jamais c'est vraiment une formation qui est continue surtout quand on est dans ce mouvement là le mouvement des VAPS où on s'améliore en continu ça fait partie des choses finalement de se former et d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles façons de voir des choses qu'on connait déjà est-ce que vous faites justement des breakback lunch excusez mon anglais mais des déjeuners où vous vous invitez justement parce que tu as parlé des reconteks mais vous vous invitez un expert pour discuter autour d'un déjeuner alors ça pas encore mais je pense que cette année on va le faire il y a déjà des initiatives qui sont en cours de réflexion à ce niveau là c'est très intéressant en fait de faire venir des acteurs extérieurs pour la tech ou pas d'ailleurs nous on est très au fait de certaines méthodologies notamment on fait du PLG ça parlera à ceux qui font un petit peu plus de produits on met en place évidemment des cérémonies agiles on aime bien on va dire démocratiser et revenir sur des notions de culture du feedback et pour se faire en fait faire appel à des formateurs extérieurs notamment pour être plus performant sur ces domaines là pour comment dire pour discuter autour de quelque chose de très simple typiquement on pourrait faire venir des personnes qui ont écrit un certain livre fasciner les autographes mais pas que voir derrière ce qui se cache derrière le livre ça peut être aussi intéressant je l'ai déjà vécu non pas chez Usain mais dans d'autres entreprises beaucoup plus grosses parce que pour faire venir un certain nombre d'acteurs de manière régulière c'est surtout cette notion de régularité qui est importante en mon sens il faut un certain nombre de personnes pour gérer ça au quotidien sélectionner des personnes pour parler évidemment il faut les accueillir il faut avoir un emplacement pour les accueillir correctement etc oui en plus ça doit avoir un certain coût non seulement humain pour vous mais aussi pour faire venir les gens puisque la plupart des gens dont tu parles ils doivent être très sollicités donc à un moment donné ils ne peuvent plus faire ça de manière bénévole un jour on n'arrête pas de me demander plein de trucs mais à un moment donné nos journées il faut 24 heures et puis on n'a que 365 jours donc il faut faire des choix donc ça doit être compliqué justement tu nous parles de formation et d'apprentissage et toi cher auditeur tu sais à quel point je crois en l'apprentissage grâce au mentorat j'en ai d'ailleurs parlé dans un épisode qui s'appelle En Solo numéro 6 Apprenez plus vite grâce à un mentor je ne sais pas si tu l'as écouté toi Daniel celui-là oui tout à fait on va en parler justement et bien moi je te mets le lien en description à toi qui écoute le podcast et Daniel d'ailleurs est-ce que tu as écouté cet épisode qu'on a tu pensé mais surtout ce qui m'intéresse c'est chez vous est-ce que vous avez du mentorat interne et si c'est développé comment ça se passe alors très simplement moi ce que j'en ai pensé c'est déjà un épisode assez complet il fait appel à différentes notions la transforme pardon le transfert de compétences le mentoring la formation tout ça c'est un certain nombre de cycles et après ce que ça veut dire derrière c'est des différentes formes et différents niveaux de transfert de compétences c'est-à-dire il y a une notion de temporalité et ça tu l'abordes du coup dans le podcast et ce qui est très intéressant aussi justement sur ce podcast précis c'est que on a vraiment un lien assez fort du coup avec la communauté que tu as créée et ça je trouve ça très très important aujourd'hui d'avoir une communauté francophone pour justement s'échanger un certain nombre de tips pour se rencontrer aussi en physique bon avec le Covid c'est assez compliqué mais sinon je pense qu'on pourra faire ça après par la suite voilà oui j'ai des idées là-dessus pour des similaires je crois que j'en ai déjà parlé mais mais justement et dans votre boîte plus particulièrement est-ce que vous avez un est-ce que vous avez instauré le mentorat est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait pas est-ce que c'est de manière informelle est-ce que c'est de manière formelle alors aujourd'hui on est au début de ça il y a des personnes qui sont très motivées pour le faire bien sûr je suis pas le seul très motivé à le faire il faut s'appuyer de personnes qui sont relativement seniors mais pas que donc pour l'instant on va dire dans cette année vu qu'on va enborder énormément de personnes comme j'ai dit tout à l'heure on va doubler notre effectif on va avoir un certain nombre on va dire de temps de travail associé à cet onboarding là on l'aura pas encore pour du mentoring tel qu'on pourrait le penser moi à mon sens le mentoring là aussi il y a différentes formes on pourrait avoir tout simplement des personnes qui sont là en termes de on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui il y a un terme pour ça on appelle ça un buddy c'est à dire une personne qui va qui va forcément relire le code qui va donner des axes d'amélioration d'ailleurs ça on peut globalement l'automatiser parce que nous chez Usain on est très fan des bots donc certains développeurs ont développé des bots pour améliorer la code review notamment les passages des releases etc et donc pour ce faire le mentorat on va dire que ça va être certainement des pistes sur lesquelles on pourra s'améliorer sur l'année 2023 sans aller vers du mentorat pur et dur moi c'est vrai que le mentorat fait partie du compagnonnage mais le compagnonnage il y a une notion un peu moins formelle que le mentorat c'est d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions et qui t'accompagne en fait moi j'ai essayé de mettre ça en place dans ma coopérative d'entrepreneur un compagnonnage entrepreneurial du coup mais je crois beaucoup à cet aspect compagnonnage évidemment si j'ai créé les compagnons DevOps c'est aussi pour ça ne nous cachons pas je crois qu'il y a beaucoup à apprendre justement des compagnons du devoir parce que vous vous en doutez tous mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça et cet aspect mentor élève enfin bon voilà je ne vais pas citer Star Wars mais tout le monde l'a en tête aussi maître apprenti enfin bon il y a cette logique là où je pense qu'on peut apprendre et on a tous besoin d'un mentor et d'un mentoré de manière globale je crois que tu es d'accord avec moi tout à fait absolument bon bah du coup est-ce que t'as un dernier truc à nous dire sur la transmission et justement tout à l'heure t'as parlé de la culture du feedback j'aimerais bien qu'on y revienne la culture du feedback et la culture de l'échec est-ce que vous l'avez chez vous alors déjà est-ce que c'est une boîte c'est une boîte française oui est-ce que justement vous avez les travers de boîtes françaises ou est-ce que vous avez justement cette culture du feedback et cette culture de l'échec qui fait que on apprend de ses échecs et c'est pas si grave si on fait un échec et on doit apprendre de ses échecs alors oui tout à fait on est très très friands de ça ça s'explique parce que notre CTO a très très tôt mis en place finalement ce genre de pratiques au sein de l'entreprise pour ce faire on a différents inputs on va dire au quotidien pour gérer tout ça on a comme j'ai dit les post-mortem donc les post-mortem pour rappel dès lors qu'on a un incident qui touche un certain nombre de personnes en l'occurrence nos clients on communique à l'ensemble de nos clients les éléments qui ont permis de détecter troubleshooter la panne et nous en interne on documente ça de manière beaucoup plus précise et complète ça permet à la personne d'avoir une timeline de se dire l'incident est arrivé à telle heure telle personne la prend en charge la criticité c'est telle criticité les moyens d'action permettant de s'améliorer donc après on a un mécanisme qui fait qu'on se revoit avec les personnes qui sont responsables justement de ce périmètre applicatif là aussi je mets un point d'honneur on met un point d'honneur à ce qu'on ne blâme pas les personnes en fait donc c'est ce qu'on appelle le blameless post-mortem on ne blâme pas les personnes par contre le but du jeu c'est de s'améliorer donc le but c'est de ne pas avoir le même incident le lendemain ou l'année d'après et donc pour ce faire on a un véritable suivi ça ça fait partie on va dire d'un sous-ensemble qui est la gestion des incidents et pour s'améliorer là aussi tu parlais de culture de l'échec etc nous on est relativement bienveillants le but du jeu en fait c'est qu'on s'améliore donc en fait on n'est pas là à se dire c'est telle personne c'est telle équipe etc qui a fait une erreur les erreurs ça arrive à tout le monde et le but du jeu c'est de faire le lien encore avec les différents processus de SRI qui sont les post-mortem qui sont les SLO c'est à dire de s'engager sur un délai de réponse s'engager sur une rapidité d'implémentation ce genre de choses et donc voilà la culture du feedback elle est très profonde je vais donner un exemple précis moi j'avais fait une vidéo sur la présentation de DataDoc qui est un outil d'observabilité continue chez Usain je mets en place un micro cursus de formation plutôt du discovery c'est à dire de la présentation de l'outil c'est pas encore quelque chose de très précis on essaye de le faire au fur et à mesure parce que c'est assez récent le passage à DataDoc s'est fait il y a quelques mois à peine et derrière ce qu'on fait c'est que nous on envoie une Typeform à l'ensemble des équipes pour leur dire ben voilà est-ce que ça ça vous suffit en termes de ressources documentaires est-ce que ça vous convient est-ce qu'il y a des choses où on est passé à côté pour lesquelles on devrait on va devoir s'améliorer voilà donc là on va dire la culture du feedback elle est omniprésente elle est omniprésente aussi au niveau d'une équipe qui s'appelle le Customer Care qui sont on va dire un lien direct avec nos clients ils prennent les feedbacks des clients ils remontent au produit avec ce que soit un feedback positif ou négatif là aussi on est très à même de gérer de gérer ça au sein du sein et voilà tout simplement pour dire qu'on a la culture du feedback aussi bien dans la tech qu'au niveau du produit et même bien au-delà de ça on a une culture très très importante au niveau du people typiquement s'il y a de la communication à faire sur sur un élément différenciant typiquement on veut mettre en place un nouvel outil un nouveau processus etc on mesure le taux de satisfaction ce qu'on appelle le NPS nous on le fait de manière très interne c'est à dire que notre employeur tous les trois mois de mémoire nous envoient une enquête pour savoir si tout se passe bien au sein du sein s'il y a des choses à améliorer s'il y a des choses sur lesquelles on est très content donc là aussi en fait le feedback il est quasi j'allais dire sur toute la chaîne et c'est en mon sens très important il ne faut pas qu'il soit que sur la tech ni que sur du produit ni que sur du people côté employeur ça a l'air super cool de travailler chez vous je pense que si je n'étais pas entrepreneur j'envisagerais peut-être de vous rejoindre du coup tu as dit que vous vouliez doubler vos effectifs alors j'imagine que vous avez plein de postes ouverts alors normalement ce n'est pas l'objet du podcast mais si tu as un logboard ou quoi tu peux me le passer je le mettrai dans les notes de l'épisode bien sûr pour que les gens qui seraient intéressés pourraient vous rejoindre j'imagine que vous avez plein de postes tech tout à fait tout à fait énormément de postes que ce soit sur du développement que ce soit sur la partie produit que ce soit sur la partie marketing etc donc voilà je t'enverrai évidemment le lien avec très très grand plaisir je pense qu'on pourra encore discuter pendant longtemps mais le podcast avance du coup je vais te poser ma dernière question avant de ce que tuer mais est-ce que justement tu as envie de partager quelque chose un livre un article une conférence ou une vidéo ou quoi que ce soit à nos auditeurs et auditrices alors oui moi je disais de m'améliorer sur ma communication depuis des années c'est quelque chose qui sera jamais terminé évidemment donc moi je conseillerais un livre que je dois voir là d'ailleurs qui s'appelle Maîtriser l'art de la communication c'est des cahiers de Harvard Business Review qui sont très intéressants et pourquoi ce livre là tout simplement parce que ça fait un lien avec la communication la transmission du savoir comment essayer de transmettre au quotidien de manière efficace voilà et puis peut-être un autre un second livre plutôt orienté j'allais dire tech moi je conseillerais très très largement le livre de Google sur les séries qui est disponible d'ailleurs en version non pas open sourcée mais mais disponible sur la toile de manière gratuite donc c'est un freemium voilà ça permettra on va dire à tes auditeurs de comprendre un petit peu mieux un petit peu mieux ce que c'est que la série et de voir les mécanismes associés et bah écoute si t'as un lien pour ces deux ces deux références je suis preneur et je te remercie en tout cas je te dis à très bientôt dans un podcast il n'y a plus qu'à prendre la place maintenant on commence à être nombreux mais c'est bien du coup on va pouvoir être régulier ce qui nous permet d'être régulier depuis plus d'un an en tout cas et quant à toi chers auditeurs et auditrices si tu as apprécié cet épisode de podcast et si tu veux approfondir tes soft skills puisqu'on en a parlé et obtenir justement un état d'esprit DevOps sache que j'ai une formation j'en fais pas beaucoup la promo mais qui s'appelle DevOps Mindset tu trouveras le lien en description c'est le premier lien et tu pourras aller t'inscrire l'acheter si elle t'intéresse et puis la suivre et bien merci et puis à bientôt merci beaucoup Christophe à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra